je voulais vous montrer un petit peu là où j'en suis au niveau des des boutures notamment en godet forestier et puis bon on a le rempotage aussi également des quelques plans que je rempote pour faire une vente de printemps qui qui a bien avancé bon il faut que j'en fasse encore quelques uns mais c'est pas mal et donc voilà les boutures d'un petit peu de tout des ronces sans épines des vignes des sureaux des qu'est ce que j'ai d'autre des figuiers de la baie de mai attention je vais essaye de pas bouger trop vite quand même pour vos yeux voilà c'est beau c'est couvert avec de la cause de sarrasin goji des vignes figuiers bon voilà tout ça couvert avec de la cause de sarrasin comme je disais là c'est pas encore couvert bon voilà des plans rempotés de groseillers qui démarrent bien joli des figuiers rempotés qui est un petit peu petit mais les ponts cirrus trifio liata des citronniers bon ça c'est pour les greffer quand ils auront une taille respectable là je m'amuse avec mes semis de châtaignes qui sortent c'est officiel le châtaignier pousse à télépousses bon voilà j'en ai j'ai encore quelques pots voyez je me m'a fait joie ici que j'ai rempoté à ce que ça donne donc tout ça pour dire que ces boutures là je vous rappelle par rapport à l'eau de saule que je suis en train de fabriquer eh bien je vais tout simplement c'est pas compliqué j'ai toujours quasiment toujours en tout cas un multiple de deux sur mes plaques à godets là sur sur ce que j'ai fait par exemple les goji il y en a deux par exemple bon c'est pas le cas pour tout ça mais les ronces à mûres c'est 2,4 les figuiers c'est 2 ou 4 les vignes c'est 2 ou 4 par variété et donc je vais les arroser moitié avec de l'eau de saule et moitié sans eau de saule quoi et puis on verra voilà les pots question organisation les pots c'est vraiment pas la production que je fais de manière phare c'est vraiment une petite production de printemps qui reste que de mi avril à fin mai en vente et qui me sert surtout à attirer des clients que je ne verrai qu'au printemps voilà c'est vraiment une opération pub marketing commerciale purement avec des plans qui je fais en sorte quand même que les plans soient beaux en peau sans avoir un chignonnage c'est pour ça qu'il ne reste pas plus que que jusqu'à fin mai en pot voilà alors question bouturage notez bien que ici ne sont mis en bouture sauf à une ou deux exceptions près bien sûr mais que des tiges creuses parce qu'on va voir ensemble je vous expliquer un petit peu mon itinéraire technique en détail les boutures de bois creux réussissent beaucoup beaucoup moins bien en pleine terre direct voilà et donc moi j'ai repéré un certain nombre de critères et donc ben j'échange un petit peu ma façon de faire cette année voilà c'est pour ça